Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Cricut. Je suis Colline et aujourd'hui nous allons découvrir ensemble la nouvelle machine de découpe Maker 3. Nous allons déballer la machine, procéder à sa configuration dans le design space et faire une première découpe test avec la nouvelle gamme Smart Material dédiée à cette nouvelle machine. Nous allons maintenant procéder au déballage de la machine. J'ouvre la boîte, nouveau packaging. Je démarre avec le petit livret d'accueil. Je retire les protections qui sont au niveau de la machine. Je sors la nouvelle Maker, protégée par un film plastique pour éviter d'abîmer son revêtement. Nous retrouvons bien sûr le câble d'alimentation, le cordon USB pour la configuration et la connexion. et les nouveaux échantillons de matériaux qui sont les Smart Material en 30x30 qui vont nous permettre de lancer les découpes test sans tapis de découpe. Nous allons ouvrir la nouvelle Maker 3. Comme vous pouvez le voir, la couleur a changé. Nous sommes sur un bleu T. L'ouverture se fait de la même façon. Nous avons mis un peu à jour les boutons de la machine avec toujours le power, le chargement, le démarrage de la découpe et la mise en pause au besoin. Nous retrouvons le rangement outil, les deux mâchoires A pour les stylos, B pour les lames et embouts. La lame à pointe fine est fournie avec la machine. Et nous avons ce rail qui permet de poser votre appareil mobile, tablette ou téléphone. Nous avons notre livret d'accueil où vous retrouvez l'élément de départ. Donc vous connectez en fin de compte sur setup sur scricut.com pour configurer votre machine. Les notions de garantie et de protection. Et un premier échantillon de Smart Vinyl pour pouvoir procéder à une petite découpe test avec votre machine de découpe. En plus de l'échantillon de Smart Vinyl que vous avez dans le livret d'accueil qui, je le rappelle, est un matériau qui se découpe sans tapis de découpe. Vous retrouvez d'autres échantillons pour une découpe plus importante sur des Smart Material en 30x30 qui s'insèrent donc sans tapis de découpe. Vous avez un échantillon de Smart Vinyl noir. La bande de transfert qui vous permettra d'apposer votre motif découpé en vinyle. Un échantillon de flex ou thermocollant holographique. Et un échantillon de papier Smart Paper d'épaisseur moyenne pour pouvoir procéder à une première découpe test, le tout sans tapis de découpe. Depuis votre logiciel Design Space, nous allons configurer la nouvelle machine. Je vais donc dans le menu « Nouvelle configuration du produit », rubrique « Machine de découpe intelligente ». Je sélectionne ma nouvelle Maker 3. Je m'assure de bien la placer sur une table à 25 cm du mur. Je la branche à ma prise murale et je l'allume. Et j'utilise le cordon USB fourni pour connecter ma Maker 3 à cet ordinateur. Et j'appuie sur « Continue ». La machine procède aux mises à jour. Je continue de suivre ce qu'on m'indique. J'enregistre bien ma machine à mon compte Cricut sur « Design Space ». Je choisis si je souhaite commencer l'essai gratuit ou non du Cricut Access. Et maintenant, nous allons commencer une première découpe test avec le matériel qu'on nous a donné dans la boîte. Je vais donc choisir la bouche. J'appuie sur « Suivant ». Et je prépare ma découpe. Je m'assure que ma lame à pointe fine est bien dans la mâchoire B. J'insère l'élément échantillon que j'ai récupéré, donc le Smart Vinyl, dans ma machine. Je suis les indications sur la machine avec le bouton clignotant « Charger décharger ». Je vais maintenant appuyer sur le bouton « Lancement » pour commencer ma découpe test. Notre premier motif en Smart Vinyl a été échenillé. Nous allons maintenant utiliser le reste des échantillons de matériaux en 30x30 pour découper plusieurs motifs test, un en Smart Vinyl, un en Flex et un en papier. J'appuyer sur le bouton « Sous-titrage ST' 501 Merci d'avoir regardé cette vidéo sur la nouvelle Maker 3. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Cricket France pour retrouver d'autres vidéos. A très bientôt !